salut à toi gentil damoiselle et beau damoiseau j'espère que tu vas bien aujourd'hui je vais à présent te raconter l'histoire de notre ami timus est ce que tu te souviens de timus qui est il timus c'est c'est un dragon et il a un ami qui est encore plus plus connu que lui c'est titan lui c'est le prince le prince et le dragon sont devenus amis dans leur première aventure qu'ils ont vécu ensemble tu peux la retrouver facilement dans les autres histoires que je t'ai raconté et aujourd'hui titan et timus vont partir à la recherche de la source du problème tu vas voir dans le village dans le château de petit homme il y a un énorme souci le géant du ruisseau par une chaude journée d'été au sein du royaume un vent de panique souffla le puy est vide nous avons plus d'eau au secours que faire les villageois paniqués courait de tous côtés les récoltes nous allons tout perdre petit homme notre prince alerté par les cris se rendit sur la place du village les villageois lui expliquèrent la raison de leur inquiétude le calme ne soyez pas si soucieux je vais me rendre au pied du ruisseau il y a forcément une explication sans perdre un instant le prince s'élança à la recherche de sa fidèle monture timus son dragon est désormais ami certainement il devait être caché derrière un buis pour faire une sieste comme à son habitude comment peux-tu être si fédéant allons-y le devoir nous appelle arrivé au pied du ruisseau comme convenu les deux amis furent pris au dépourvu là au beau milieu de l'eau un géant pleurait à gros sanglots et bien en brave que t'arrive-t-il questionna le prince tandis que le dragon inquiet sans retenu le retiflet je me sens si inutile je suis si grand que j'en suis trop imposant lorsque je me déplace sans arrêt tout se casse encore ce matin je suis tombé et un arbre s'est arraché en effet un tronc d'arbre coupé la rivière en deux voilà donc pour quelle raison le puits n'avait plus d'eau le prince attristé par les pleurs du géant tenta de le réconforter allez ne pleure plus géant du ruisseau je viens justement à toi car j'ai besoin de ton aide au village notre puits notre puits n'a plus d'eau le géant intrigué cessa de pleurer et que puis je faire jeune prince pour vous aider je pense avoir compris d'où vient notre problème ce tronc là que tu as arraché par maladresse coupe la rivière et l'eau ne parvient donc plus jusqu'à notre forteresse tu as la plein de force alors avec ton aide nous pourrons sûrement libérer la rivière et bien si je peux vous aider mon prince essayons petit homme de nouveau sur sa monture entoura le tronc d'une corde trouvée au pied de la maison du géant timus petit homme et le géant tirer de toutes leurs forces sur la corde tenant le tronc gênant le tronc fini par se soulever et l'eau se remit à couler ouah bravo géant grâce à toi le village est sauvé nous ne sommes plus en danger mais le géant ému se remit à pleurer mais eh bien mon ami quelle est à présent la cause de tes soucis au contraire mon bon prince pour la première fois je me sens utile et fort à la fois dans un éclat de rire mêlé aux larmes du géant les trois compères les trois compères prirent la route du village le géant comme un héros fut acclamé de tous côtés plus jamais il ne fut triste et le géant nommé gardien du ruisseau veillait à ce que jamais plus le village ne manque d'eau c'était l'histoire du géant du ruisseau une histoire écrite par élodie boutroux et illustré par nadia m alors c'est une des nombreuses aventures de notre ami petit homme et de son fidèle distrier timus le dragon alors si toi ça t'amuse aussi et bien je t'invite à inventer des petites aventures comme ça de notre prince et de son dragon et à aller aller dire à ton papa ta maman pour qu'elle m'envoie pour les idées ça pourrait être rigolo que l'une des prochaines aventures soit inspiré de chez toi je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures